Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous avoue, je suis tout aussi excitée que stressée de vous faire cette vidéo. Allez, petit récap, je vais vous dire pourquoi et surtout je vais vous expliquer quel est ce nouveau format. C'est parti, avec le soleil, oui, on est encore en été. Il y a quelques semaines, je vous disais que je voulais faire prendre un virage à 360 à ma chaîne. Bien sûr, rassurez-vous, tout le contenu lifestyle que vous aviez jusqu'à présent, vous allez continuer à l'avoir. Mais j'avais envie de vous donner, de vous proposer un contenu un peu plus punchy et surtout un contenu qui me ressemblait à 100%. Donc en gros, vous parler de ce que je vis au quotidien et donc vous faire rentrer dans le secteur du MLM, du VDI, etc. Et ça, peu importe que vous soyez du secteur ou pas ou que vous soyez dans un autre VDI que le mien, il n'y aura aucun souci. Vous allez apprendre beaucoup de choses et ça va être plutôt sympa. Je vous explique tout ça. Il va y avoir deux formats différents. Le premier, ça va être des vidéos méga courtes, très concises, très précises, de formation, d'astuces, etc. Sur des points précis ou alors pour vous faire découvrir le secteur tout simplement. Et le second format, c'est le format qui me tient le plus à cœur. Ça va être du format un petit peu plus talk show. Puisque vous allez avoir d'une part des face cam où je vais parler avec vous de sujets très controversés dont on ne parle surtout pas dans le VDI et dans le MLM parce que ça fait fuir les clients. Ça pourrait faire fuir les nouveaux collaborateurs. Et bien moi, je vais en parler parce que je trouve que c'est important d'avoir un discours et de discuter sans langue de bois, sans avoir de sujet tabou, surtout dans ce secteur-là. Et enfin, le nouveau format, la série d'interviews. Et c'est pour ça que vous voyez cette vidéo-là aujourd'hui. Les interviews, et bien ça me tient très à cœur. Je voulais aussi, et bien permettre à certaines personnes, qu'elles soient du secteur ou pas, qu'elles soient de ma société ou pas, ou qu'elles soient totalement extérieures à tout ça, échanger avec elles, leur donner la parole. Mon but, c'est de faire changer les mentalités et surtout, de vous permettre d'apprendre des choses. J'ai assez parlé pour cette intro, place au générique et surtout, place à l'interview avec mon invité, la toute première invitée de cette longue série, je l'espère, d'interview. J'espère que ça vous plaira. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir notre invitée, qui est Guidance Tourmaline, alias Corinne, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent vlog. Je vous avais un petit peu dit ce qu'elle proposait, ce qu'elle pouvait vous apporter. Et aujourd'hui, avec elle, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du coup de lithothérapie. C'est un sujet qui me passionne, je suis férue d'en apprendre tous les jours. Par contre, je suis totalement novice. C'est pour ça qu'elle est là et c'est pour ça, du coup, qu'elle va, je l'espère, répondre à pas mal de questions. Donc, je vous demanderai en commentaire, tout simplement, d'accueillir comme il se doit Corinne. Bienvenue à toi, Corinne. Bonjour, Céphanie. Et merci infiniment de me recevoir aujourd'hui. Bon, alors, je t'en avoue que je suis un petit peu stressée parce que c'est une première pour moi. Donc, je vais faire au mieux pour répondre à tes questions, à ce que tu vas me demander. Et puis, pourquoi pas essayer de partager un petit peu de mes connaissances avec vous tous, du coup. Rassure-toi, ça va très bien se passer. J'ai une communauté qui est quand même vraiment bienveillante, donc ils ne devraient pas avoir de soucis à ce niveau-là. Je tenais aussi à tous vous préciser qu'il y aura des invités qui souhaiteront être floutés, comme c'est le cas pour Corinne, et d'autres personnes qui accepteront d'être fast cam. Là, c'est tout simplement parce que c'est un exercice qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Donc, elle est un peu plus à l'aise et moins stressée d'être floutée. Mais dans tous les cas, vous aurez ces informations en fin de vidéo et tous ces liens de ses réseaux sociaux, Instagram et TikTok, sur lesquels vous pourrez la contacter. Eh bien, vous aurez tout en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait parce que ce sont vraiment des pépites. C'est que du bonheur. Donc, est-ce que tu es prête, du coup, Corinne, pour démarrer cette interview ? Oui, je suis prête. Eh bien, écoute, je t'écoute, Stéphanie. Alors, aujourd'hui, la vidéo, j'ai voulu la faire en trois parties. Une première partie, on va parler de lithothérapie de façon un peu plus générale, parce que je suis certaine qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui ne savent pas du tout ce que c'est, qui ne connaissaient même pas ce mot-là. Donc, je trouve que c'était intéressant qu'on aborde quand même le sujet de façon très large. Et puis après, on discutera un petit peu de deux nouveautés que je vais pouvoir vous proposer chez Avon. Et je n'ai donné que les visuels, du coup, à Corinne. Et elle ne sait pas les questions que je vais lui poser. Elle ne sait pas de quoi on va parler. Et donc, du coup, eh bien, on aura ses réactions et surtout ses conseils par rapport à ces produits-là. Donc, ma première question, elle va être très simple, Corinne. Qu'est-ce que c'est la lithothérapie ? Alors, pour moi, la lithothérapie, c'est bien particulier. Alors, si vous regardez dans les dictionnaires, sur Internet, sur Google, des définitions, c'est très strict dans le sens où vous allez entendre des choses comme c'est l'art de soigner par les pierres. Moi, j'aime plutôt dire que c'est se servir du pouvoir des pierres pour rééquilibrer l'organisme et aussi soulager les gens de certains maux, qu'ils soient physiques ou psychologiques. En fait, je dirais que c'est un petit peu des petites astuces pour aller mieux au quotidien, en fait, et de façon naturelle surtout. C'est très important. D'accord. C'est super intéressant d'entendre qu'en fait, effectivement, tu as une approche qui est, comme tu l'as dit, beaucoup moins stricte, en fait, de la pratique. Et du coup, j'espère que les gens vont avoir un petit peu moins peur aussi de cet univers-là qui est très restreint quand même, je trouve. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux, comme tu l'as dit, et c'est sacralisé comme quelque chose où il ne fallait surtout pas faire d'erreurs, où c'était réservé qu'à un certain nombre de personnes. Donc, vraiment, merci pour ces explications-là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vraiment à les mettre en commentaire. C'est super important. Pourquoi pas refaire une autre vidéo. Corinne, si elle est d'accord, elle répondra vraiment à toutes vos questions, que ce soit par rapport à ce qu'on traite aujourd'hui ou au sens plus large. Donc, maintenant qu'on sait ce que c'est un petit peu plus la lipothérapie, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça peut nous aider au quotidien ? Parce que c'est bien de savoir que, du coup, ça peut nous permettre de traiter certains maux, M-A-U-X, de façon naturelle avec les pierres. Mais réellement, en fait, comment une pierre peut nous aider ? Alors, en fait, il faut savoir qu'une pierre, c'est vivant. C'est que ça peut nous apporter des bienfaits aussi bien physiques qu'émotionnels. Vous savez, au quotidien, on peut avoir des problèmes. Par exemple, je prends l'eczéma. Souvent, c'est lié à un stress. Donc, grâce aux pierres et grâce à leur « pouvoir », ça va nous permettre peut-être de travailler sur l'émotionnel et faire disparaître le problème physique. Si je prends l'exemple de l'eczéma, c'est quelque chose de très commun, enfin, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et qui peut être aidé par des pierres. Alors, par contre, je mets un petit bémol qui est très important. Vu que j'y commence maintenant, je préfère le dire. C'est que les pierres ne remplacent pas un traitement médical. Si jamais vous avez des traitements pour traiter un cancer ou toute autre maladie, mettez-vous bien dans la tête que ce n'est pas un remède miracle. Ça va être une aide pour peut-être soulager, pourquoi pas, un effet secondaire, par exemple, d'une chimiothérapie. Si je peux vous donner cet exemple-là. Donc, voilà. C'est vraiment super important. Alors, c'est vrai qu'en France, notamment, on est très médicaments et il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de petits mots MAUX qu'on peut, pour moi, je dirais, vraiment apaiser grâce à la lithothérapie. Alors, c'est vrai qu'on a mis ce mot-là, lithothérapie. Peut-être qu'on aurait dû mettre un autre mot parce que finalement, si vous dites le mot lithothérapie, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Et bon, il fallait bien donner un nom à cette technique parce que vous allez souvent entendre des définitions un petit peu comme c'est l'art de soigner par les pierres. Non, pour moi, c'est vraiment se servir de la magie de la pierre pour nous aider au quotidien, en fait. D'accord. Tu parles de magie de la pierre, mais du coup, c'est plus l'énergie que dégage la pierre qui va nous aider. Il n'y a rien de… Ce n'est pas parce qu'on n'est pas croyant, par exemple, qu'on ne croit pas à l'ésotérisme, que la pierre ne peut pas nous aider. Exactement, Stéphane. En fait, la pierre, si vous voulez, je vais faire simple pour ne pas être prolongue dans mes explications, mais la pierre, c'est quelque chose de vivant, comme un arbre, une plante, peu importe. Ça a une certaine composition. Bon, après, c'est vraiment compliqué. Je ne vous parlerai pas de composition. C'est la composition de la pierre, en fait, qui va aider la personne. Mais en soi, on n'a pas besoin de croire ou de ne pas croire pour que ça fonctionne. Il y a énormément de gens qui ont conseil, telle pierre, prends cette pierre, ça va te faire du bien. La personne ne connaît pas du tout la lithothérapie. Bon, elle va écouter son amie qui va lui proposer une améthyste, pourquoi pas, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Et puis, bizarrement, au bout de quelques jours, elle va sentir elle-même un mieux et elle aura peut-être oublié qu'elle a cette pierre quelque part dans sa poche ou dans son lieu de vie. Et finalement, elle va se dire « Ah, mais oui, peut-être que finalement, ça a des effets bénéfiques. » C'est impressionnant. Donc, en fait, là, tu parles des bienfaits des pierres que ça peut nous apporter au quotidien, etc. Mais je sais que moi, notamment dans ma communauté, j'ai beaucoup de mamans, j'ai autant de femmes que d'hommes. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu à qui s'adresse la lithothérapie ? Est-ce qu'il y a une certaine catégorie de la population qui est visée ou alors tout le monde peut être amené à utiliser de la lithothérapie ou est-ce que vraiment, c'est quelque chose qui est très sélectif ? Alors, c'est une très, très bonne question. Donc, pour moi, la lithothérapie, elle peut vraiment être ouverte à tout le monde. Mais je mettrais quand même un petit bémol pour les petits-enfants parce qu'une pierre, ça peut être dangereux. Donc, si jamais la pierre peut aider un petit, pourquoi pas mettre la pierre sous forme de petit collier ? Et encore, ça peut être dangereux. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez un enfant qui dort mal dans sa chambre, qui se réveille souvent. Il a besoin peut-être d'être apaisé. poser un petit quartz rose, qui est vraiment une pierre très, très douce pour les enfants, dans sa chambre où il ne pourra pas toucher la pierre et là, il n'y aura pas de risque, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant pour tout le monde, même pour les animaux. Les gens n'y pensent pas, mais un animal peut être tout à fait soulagé par la pierre. Alors, bien sûr, comme l'exemple pour l'enfant, vous n'allez pas mettre la pierre dans la gamelle d'eau, mais il y a des techniques, pourquoi pas accrocher la petite pierre avec un lien au collier du petit chat. Donc, oui, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour tout le monde, en fait. C'est ça qui est bien. C'est que c'est pour tout le monde de façon naturelle. Il n'y aura pas d'effet secondaire comme un médicament qui va pouvoir vraiment vous rendre malade physiquement. Voilà, OK. Donc, c'est très intéressant parce que là, tu as parlé d'enfants, tu as parlé d'animaux et je me rends compte qu'au final, tout comme l'acupuncture, la sophrologie, etc., ça peut, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, ça peut être quelque chose qui peut s'ajouter à notre quotidien et il n'y a pas d'effet secondaire. Comme tu l'as dit, c'est vraiment quelque chose qui va être que du plus. Et c'est très intéressant que tu aies donné des exemples comme les enfants, comme les animaux, parce qu'on a souvent ce cliché de la babacoule qui est terrée au fond de la forêt et qui fait mumuse avec les pierres. Et là, ce n'est pas du tout ça, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter cette interview et qui vont se dire « mais en fait, je ne savais même pas que déjà, c'était ça, la lithothérapie et que les animaux pouvaient aussi avoir des bienfaits par rapport à certaines pierres, les enfants et tout ça. » Merci, parce que du coup, ça nous permet d'en savoir un peu plus et c'est méga intéressant parce que moi, personnellement, je ne vois nulle part le mot lithothérapie associé aux enfants ou aux animaux. Vraiment, du coup, j'ai appris quelque chose. Du coup, ça m'amène à ma question suivante. Par rapport à la lithothérapie, c'est quelque chose, on ne va pas se cacher, c'est quand même quelque chose, il y a un effet de mode là. Il y a un effet depuis quelques années où on en voit partout, où c'est super cool de s'intéresser à ça, tout comme tout le mouvement autour de la sorcellerie, des sciences occultes, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Parce que c'est vrai que j'ai parlé de la babacoule au fond de la forêt, mais comment tu appréhendes ça ? Parce que toi, c'est vrai que la lithothérapie, c'est quelque chose que tu utilises au quotidien pour toi, mais pour aussi aider les gens qui viennent consulter chez toi. Donc, est-ce que c'est pour toi un effet de mode ? Quel est ton avis là-dessus ? Alors, effectivement, je te rejoins là-dessus, malheureusement. Oui, c'est vraiment un effet de mode ces dernières années. Énormément de professionnels jouent là-dessus. Beaucoup de gens font croire des choses, font croire qu'une pierre va soigner une maladie grave et vont inciter la personne, même parfois, à arrêter leurs traitements médicaux et uniquement utiliser le pouvoir des pierres. Et ces gens-là, ça leur donne de l'espoir puisqu'ils cherchent à se soigner. Malheureusement, c'est très, très dangereux. Donc, ces nouveaux guérisseurs-là, c'est vrai que c'est à proscrire, quoi. Tu as des personnes, je te coupe, tu as des personnes qui te contactent et qui ont l'espoir, en fait, que tu les guérisses avec les pierres. C'est quelque chose que tu rencontres ou que tu as déjà côtoyé, que ce soit avec les pierres, le pendule ou les cartes, puisque c'est notamment avec ça que tu travailles ? Alors, oui, j'ai eu notamment le cas d'une personne qui souffre d'acouphènes et qui espère vraiment se guérir complètement de son problème-là, de cette pathologie, si je puis dire. Le problème, c'est qu'elle a énormément d'autres choses associées et elle est persuadée que les pierres que je lui ai conseillées, tout le reste que j'ai fait avec elle, tout le travail qu'on a fait ensemble, elle pensait vraiment que ça allait la soigner. Alors que cette dame-là, elle a des traitements lourds et j'ai réussi à lui faire comprendre que ça va l'aider, ça va être des petits plus, des petites béquilles qui vont l'aider, notamment pour les effets secondaires d'un de ces traitements qui sont les nausées. Mais je lui ai bien dit que ça ne la guérirait pas et que surtout, il ne faut absolument pas qu'elle arrête ses traitements. J'ai réussi comme ça à lui permettre de moins souffrir de nausées et également de douleurs qu'elle avait au bas du dos. Voilà. Donc, il y a vraiment des… Je veux dire, c'est un truc génial, ce n'est pas cher. La lithothérapie, ce n'est pas cher. Ça peut faire du bien naturellement. Alors, pourquoi ne pas tester, tout simplement ? C'est très important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on va revenir du coup parce que je t'ai coupé sur cet effet de mode, mais c'est très important. Et là, vraiment, s'il vous plaît, écoutez bien ce que Corinne vient de dire et ce que je vais vous redire. Vraiment, ça ne remplacera pas vos traitements et vos médicaments, pas du tout. C'est même dangereux, je pense que je ne dis pas de bêtises, mais c'est même dangereux d'arrêter des traitements et de penser que les plantes, que les pierres, que tout ça, que vos croyances vont pouvoir vous guérir. Alors, sur ce point-là, je vais me permettre de rajouter quelque chose, si tu me permets, Stéphanie. C'est également par rapport, oui, à cet effet de mode, on ne va pas se mentir. Il faut faire extrêmement attention également à tout ce qu'on peut voir sur Internet. Actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour Noël notamment, on vous proposait, sur des sites, des formations exceptionnelles pour devenir lithothérapeute en quelques mois, avoir un diplôme à la fin de ce qu'on leur propose de faire comme exercice. Et ces gens-là devaient payer très cher pour accéder à ces formations, parfois des 100 euros, même plus. Et malheureusement, les gens se font avoir, ce qui est tout à fait normal. Quand on est intéressé par un sujet et qu'on a vraiment envie d'apprendre des choses intéressantes, on se dit, allez hop, je vais prendre une formation, je vais y mettre le prix, mais au moins j'aurai vraiment des bonnes références. Sauf que ce n'est pas le cas du tout. Donc là-dessus aussi, faites attention à ne pas vous faire avoir. Et moi, je vais vous dire honnêtement, la meilleure façon de connaître la lithothérapie, c'est d'utiliser quelques pierres de base et les utilisez vous-même. Et c'est là vraiment que vous verrez qu'est-ce que ça peut faire pour vous au quotidien. C'est la meilleure façon de comprendre vraiment les pierres, même si, on ne va pas se mentir Stéphanie, ce n'est pas en cinq minutes qu'on comprend la lithothérapie. Il faut du temps. Moi-même, je suis un petit peu autodidacte, je me permets de le dire, parce qu'à l'époque où j'ai commencé à découvrir ce monde-là, le mot lithothérapie n'existait pas. Donc, j'ai découvert ce monde-là et c'est à force de lire des choses, de comparer des choses, de comparer ce qu'on me disait à ce que j'entendais à la télé, mais pas trop, encore on n'en parlait pas. Mais sur Google, ça commençait à parler de ça. Et petit à petit, moi, j'ai entendu parler de certaines pierres que j'ai achetées parce que ce n'est pas cher du tout. Un quartz rose, vous pouvez l'acheter 3 euros. Et puis, finalement, en testant, petit à petit, c'est moi qui me suis fait mon idée toute seule et au final, je me rends compte que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vraiment, petit conseil perso, si vous voulez vraiment avoir les vraies réponses sur la lithothérapie, testez par vous-même. Alors, ça ne va pas être magique en deux jours, trois jours. Mais je vous assure, si vous testez une petite pierre sur un mois, sur certains mots, ça va apaiser les choses comme, par exemple, lors d'une grossesse, vous avez des nausées. Grâce, par exemple, à une citrine, ça va vous permettre de mieux supporter ça parce que ce n'est pas évident pendant les grossesses pour certaines femmes. Voilà. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, normalement, tu devrais être dans le même mood que les pseudo-professionnels qu'on voit un petit peu publiés partout. Et en fait, non, je te remercie d'avoir mis un point d'alerte, un gros warning là-dessus parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur les réseaux et comme toute chose, comme tout effet de mode, il y a aussi beaucoup de charlatans, beaucoup d'arnaques. Donc, vraiment, faites attention. Si aujourd'hui, petit aparté, si aujourd'hui, je fais cette interview avec Corinne, c'est que, bien évidemment, voilà, c'est pas... Il n'y a pas de partenariat, il n'y a aucun échange d'argent ou voilà. C'est juste que c'est une professionnelle, elle connaît son boulot, elle sait ce qu'elle fait et elle connaît aussi ses limites. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, du coup, d'échanger avec elle, parce que j'étais certaine d'avoir un échange constructif et surtout fondé uniquement sur la réalité et pas sur un intérêt financier ou autre. Je me permets une petite parenthèse, Stéphanie, juste parce que j'y pense à maintenant. S'il vous plaît, messieurs, dames, n'achetez pas de bracelets magiques dans les petits magasins discount. Non, si vous voulez vraiment acheter des pierres, avoir vraiment des bons conseils, essayez, si vous pouvez de trouver, vous savez, les petites boutiques de lithothérapie où vous aurez des gens qui vont vraiment pouvoir vous parler parce que moi aussi, c'est comme ça que j'ai réussi à évoluer. C'est en allant dans les petites boutiques de lithothérapie, dans les petites boutiques de minéraux, je préfère dire, et en parlant aux gens qui tenaient les boutiques et aussi en allant, j'ai oublié de le dire, dans des bourses aux minéraux. C'est super intéressant et on apprend beaucoup de choses. On rencontre des gens qui sont dans l'amour de la pierre et vraiment, c'est super intéressant. Voilà. Très, très, très bonne remarque. Vraiment, merci. Du coup, en gros, vraiment, faites attention à cet effet de mode. c'est quelque chose de toute façon qui existe depuis la nuit des temps, si on peut dire la lithothérapie. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Là, on en parle beaucoup, mais ce n'est vraiment pas quelque chose de nouveau, je pense. Oui, les pierres, de toute façon, je pense même que depuis très, très longtemps, les gens utilisaient les pierres, mais ne savaient pas que ça s'appelait la lithothérapie, qu'il y avait des cours dessus. Et puis, écoutez votre intuition aussi, c'est super important. Si jamais vous allez, peut-être que je dévie un petit peu, Stéphanie, tu m'excuseras, mais si par exemple vous découvrez une boutique de minéraux et que vraiment vous avez envie d'aller là-bas, mais que vous n'y connaissez absolument rien, eh bien, laissez-vous attirer par la pierre qui va vous appeler. Ne vous posez pas de questions, ne vous dites pas oui, mais moi, je n'ose pas, j'ai acheté, je vais me tromper, est-ce que la personne qui tient la boutique est vraiment sérieuse ? Eh bien, dans ces cas-là, vous faites confiance, vous regardez et vous écoutez votre intuition. C'est le plus, franchement, si vous n'avez qu'une chose à retenir, c'est écouter votre intuition et prenez la pierre qui vous appelle, tout simplement. c'est vraiment vrai ce que tu viens de dire parce que moi, comme je l'ai dit, je suis novice et c'est comme ça au début que j'ai appréhendé ça. Alors, bien sûr, heureusement que toi, tu es là et que tu m'aides beaucoup aussi au quotidien parce qu'il faut le savoir, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'ai quelques soucis de santé et Corinne est quand même là et apaise, elle ne guérit pas, mais elle apaise beaucoup, beaucoup de soucis. Donc, c'est vrai ce que tu dis parce que j'avais des pierres auxquelles j'étais attachée plus que d'autres et maintenant, je comprends pourquoi. C'est parce que ça me faisait quand même, il y avait un bienfait et c'est pour ça que j'étais plus attirée par elle. Donc, du coup, là, on a déjà une première partie très, très, très instructive mais je pense que c'était nécessaire de parler de tout ça parce que quand on n'y connaît rien et qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que ça veut dire, pour qui c'est, etc., on a tendance à avoir un petit peu peur et à se mettre en retrait. Donc, je pense que c'était une partie très importante. La seconde et la troisième partie, ça va être axé, du coup, sur des produits que moi, je vais pouvoir vous proposer au mois d'octobre et novembre en édition limitée parce que les stocks sont plus que limités donc attention, il va falloir être réactif mais ce sont des produits de lithothérapie qu'on propose chez Avon donc que vous pouvez déjà commander dès maintenant, là, tout de suite, là, on est fin septembre, là, vous pouvez tous les commander et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir l'avis de Corinne là-dessus sachant qu'elle n'a eu que les visuels, on ne s'est absolument pas du tout concerté avant, je ne lui ai pas dit il ne faut pas que tu dises ça, il ne faut pas que tu dises ça, il faut que tu dises ça, 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 pas du tout. Elle est en freestyle total et du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir son avis pour que vous, vous puissiez à moins que vous vouliez juste vous trouviez le produit super sympa, super joli et tout ça mais si vous voulez aller un peu plus loin que vous sachiez que ça va pouvoir vous apporter ça et ça en bienfait. Alors bien sûr, je vais vous faire des incrustes écran, vous allez voir les produits mais le mieux, c'est d'aller voir du coup le lien du catalogue qui sera en barre d'infos si vous voyez cette vidéo au moment où elle sort sinon, demandez-moi le catalogue et je vous le donnerai sans aucun souci mais du coup, on a, et là je vais prendre mon catalogue que j'ai préparé, on a deux pépites qui arrivent en octobre. La première, c'est un coffret, j'ai envie d'appeler ça un coffret parce que dire que c'est juste un ensemble, je ne trouve pas ça pour le mettre en valeur. C'est un coffret du coup en partenariat avec Siren qu'on a déjà eu en tant que partenaire il y a quelques temps, d'ailleurs il y avait ces bracelets-là dont je vous avais déjà parlé en lithothérapie et dès le mois d'octobre eh bien on vous propose un coffret de 5 pierres de lithothérapie là, voilà, qui est, mais vous aurez les inclus cet écran, ne vous inquiétez pas, qui est proposé à 14,99 euros. Donc dedans, alors je vais juste vous dire ce qu'il y a dedans et Corinne va faire le reste du taf parce que ce n'est pas du tout ma spécialité. Vous avez du quartz rose, de la métisse, de la sodalite, du cristal de roche et de l'aventurine verte. Alors est-ce que tu pourrais, déjà c'est la première question du coup par rapport à ce coffret, nous donner ton impression, ton avis sur ce coffret. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors écoute, j'ai regardé un petit peu les pierres justement que tu viens de citer et je trouve que c'est très très intéressant parce que les pierres choisies sont des pierres simples et efficaces que vous pourrez tester au quotidien, que ce soit pour vous, vos enfants, vos maris, les femmes, les hommes, les animaux et ce sont vraiment des pierres qui ne risquent rien et ça va vous permettre justement de, pourquoi pas, de commencer à découvrir les taux si ça vous intéresse. Ça peut être aussi sympa de les mettre chez vous. Il y a des gens qui aiment bien décorer donc pourquoi pas. Et puis vous pouvez aussi, pourquoi pas, donner une de vos pierres. Ce qui est génial, c'est que c'est sous forme de pack. Donc pourquoi pas, vous avez une amie qui a du mal à dormir, vous lui donnez le quartz rose parce que vous n'avez pas de problème pour dormir. Ça fait une rose et ça ne vous coûte pas cher finalement. Voilà. Donc je trouve que c'est quand même hyper pertinent. Donc ouais, pour moi, je valide l'idée. D'ailleurs, ce qui était génial, c'est que vous avez fait, donc j'avais découvert avec toi les deux bracelets en sodalité cristal de roche et déjà à la base, j'étais étonnée mais vraiment en positif parce que j'ai trouvé super. Et là franchement, je conseille vraiment aux gens qui veulent découvrir parce que ils ne vont pas dépenser beaucoup pour se faire du bien, on va dire. On va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai parce que justement, c'était ma question. Qu'est-ce que tu penses du prix ? Est-ce que, étant donné que tu as dit jusqu'avant qu'il fallait faire attention, on ne veut pas prendre des bracelets vraiment dans tout ce qui était discount, etc. Est-ce que pour toi, 14,99 euros, ça, alors moi bien sûr, je vais dire qu'effectivement, ce sont de vraies pierres, ce ne sont pas des pierres d'imitation, etc. Est-ce que pour toi, c'est le juste prix par rapport du coup à ce pack de cinq petites pierres ou pas ? Et tu as le droit de ne pas être d'accord du tout avec ça. Alors, je l'avoue honnêtement que je trouve que le prix est tout à fait raisonnable. Il n'est ni mieux ni moins. Vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure, le quartz rose, vous en avez une max pour trois euros. Après, il y a des pierres qui sont un petit peu plus chères. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une composition qui ne va pas se trouver partout. Il faut savoir qu'il y a des pierres qui peuvent venir de beaucoup d'autres pays. Bon, mais là, je dévie, je vais rester sur l'essentiel. Donc, pour moi, c'est tout à fait pertinent. le prix est très, très bien et je ne savais pas à l'avance du tout le prix. Je ne me suis pas du tout renseignée plus que ce que tu m'as dit. Donc, je trouve vraiment que c'est très bien. C'est bien, tu as bien répondu à la question. Encore une fois, Corinne n'a pas du tout eu un script à dire ou quoi que ce soit. C'est ça que je trouve super intéressant dans les interviews. C'est que vraiment, la personne que j'invite est totalement libre d'être d'accord avec moi ou pas du tout. Donc, c'est vrai que c'est un peu un crash test pour moi mais c'est très intéressant parce qu'on va venir plus en détail avec ma question suivante mais apparemment, du coup, ce coffret qui est d'ailleurs envoyé avec un beau petit pochon, etc., c'est vraiment très joli. Comme tu l'as dit, pour se faire plaisir à soi juste parce qu'on aime avoir des pierres, on trouve ça joli aussi bien que par rapport au bienfait mais aussi pour offrir. Je trouve que c'est vraiment très joli. Personnellement, moi j'aime beaucoup et du coup, j'ai énuméré rapidement tout à l'heure les pierres qui étaient dedans. Ce sont des petites pierres qui vont aller dans votre poche. Ce ne sont pas des choses très imposantes. Le but, c'est vraiment que vous puissiez les emmener, les utiliser et avoir les bienfaits au quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur chaque pierre ? Il y avait du quartz rose, de la métisse, de l'aventurine verte et du cristal de roche. Et là, du coup, je vous conseille de mettre la vidéo dans vos favoris ou de faire pause et de prendre des notes. Et si encore une fois, vous avez des questions sur certaines pierres, n'hésitez pas. Si Corinne est d'accord, on refera une vidéo où elle répondra à vos questions. Oui, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pierres choisies, c'est super pertinent comme idée. C'est des pierres de base que tout le monde devrait avoir. Ce serait un petit peu la pharmacie naturelle qui peut faire du bien au quotidien. Donc, je vais essayer d'être assez synthétique pour ne pas saouler les gens. Je t'avoue Stéphanie parce qu'on peut dire énormément de choses sur les pierres. Et tu me connais, j'aime beaucoup parler de cette magie parce que pour moi, c'est de la magie. Donc, je vais essayer d'être synthétique sachant que pour chaque pierre, je vais quand même vous parler du côté physique et du côté mental. Je vais vous expliquer comment la pierre peut vous aider sur ces deux côtés-là. on va apprendre les choses. Donc, c'est parfait. On t'écoute. Oui, oui. Écoute, si tu veux, on peut commencer par l'améthyste. Je ne sais plus quelle pierre tu voulais... Peu importe. C'est toi qui vois. Tu choisis. Je te laisse libre. Ok, ça roule. Alors, donc, la pierre... En fait, l'améthyste, souvent, les gens connaissent ce nom parce que je crois que c'est la pierre la plus connue en lithothérapie. Il y a même parfois des gens qui en ont chez eux qui ne savent pas que c'est de l'améthyste parce que c'était une pierre de la grand-mère ou ça arrive souvent. Donc, pour l'améthyste, j'ai envie de parler un petit peu de sa vertu mentale parce que je trouve que c'est super intéressant. C'est une pierre qui est très, très efficace quand on est très colérique, que ce soit un trait de son caractère ou alors une période de sa vie, quelque chose qui nous stresse. Elle aide énormément pour les peurs, surtout pour les petits enfants. Par exemple, dormir la nuit sans lumière, ça peut faire extrêmement peur. Pourquoi pas mettre une améthyste, mais je conseillerais plutôt le quartz rose, mais j'y reviendrai après. Donc, ça peut également, vous savez, des fois, on est triste sans savoir pourquoi, on a du chagrin, on est triste sous nez et bien, ça peut aider l'améthyste à justement retrouver un petit peu de peps et se sentir mieux au quotidien. C'est vraiment une pierre super parce qu'elle permet aussi de décupler la créativité. Si vous êtes quelqu'un qui aimait peindre, dessiner, travailler de ses mains, de nos jours, c'est ça, c'est ça, les gens aiment beaucoup les activités, même avec les enfants, les activités où on crée quelque chose, l'améthyste, ça va être une pierre qui va vous aider à trouver des idées. C'est vraiment une pierre géniale pour ça. Il y a aussi quelque chose que je voudrais mettre en avant avec l'améthyste, c'est que c'est une pierre qui aide contre les addictions et ça, vraiment, je peux vous assurer que c'est vrai. Alors, tout ce qui est addiction à l'alcool, au tabac, n'importe quelle addiction que ce soit, porter de l'améthyste, ça va vous aider à vous sentir mieux. Alors, comme tout à l'heure, ça ne va pas vous guérir, mais par exemple, ça peut vous accompagner si vous êtes dans un cheminement pour essayer d'arrêter de fumer. Porter une améthyste dans la poche ou la tenir en main, par exemple, au lieu d'avoir envie de tenir la cigarette, allez hop, je prends ma petite améthyste dans la main, ça va peut-être m'aider. Et ça, je vous assure qu'au quotidien, pour les addictions, c'est vraiment génial. Et c'est top à quoi je veux dire, vraiment, parce que tu donnes des conseils, enfin des exemples et je trouve ça vraiment génial parce que malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup d'addictions. Alors, est-ce que ça marche aussi sur l'addiction au sucre, l'addiction aussi, les addictions virtuelles ? Est-ce que tu sais peut-être si ça fonctionne pour les adolescents, tout ça ? Exactement. Toute forme d'addiction, surtout de nos jours avec les écrans, les tablettes, Internet, les réseaux sociaux, même nous, adultes, donc les enfants, effectivement, c'est très, très bien et très efficace. Et je voulais même rajouter que c'était aussi intéressant d'utiliser la métisse pour les TOC. Les gens qui ont des TOC, c'est très dur à vivre et parfois, l'amétisse peut soulager. Comme toujours, ça ne va pas faire disparaître à 100 %, quoique pour certaines personnes, ça peut vraiment supprimer les addictions quand l'addiction n'est pas trop forte. Mais au niveau des TOC, les TOC, par exemple, de nettoyer, vous voyez, tout le temps vérifier, vérifier si sa porte est bien fermée, et tout ça, ça va permettre d'adoucir ce côté-là de la personnalité parce que c'est vraiment une réelle souffrance pour certaines personnes. Et je vais aussi rajouter un truc, c'est que si vous perdez quelqu'un, ça aide à faire son deuil. C'est vraiment hyper important et il y a des petites choses comme ça qui peuvent arriver et la LITO, pour ça, c'est génial. Et on ne le met pas le ça en avant, ça peut aider, aider, toujours, j'insiste, ça peut aider à faire le deuil. Je me permets de te couper, mais c'est vraiment impressionnant comme une pierre peut avoir plusieurs effets. Et donc, du coup, ça, c'est le cas pour toutes les autres pierres du pack. Oui, tout à fait. Après, il faut savoir que la lithothérapie, les minéraux, il y en a des milliers et des milliers. On restera toujours sur les basiques. C'est pour ça que le pack, franchement, il est super. C'est vraiment des pierres que vous pouvez utiliser dans tout votre quotidien, du matin au soir. Donc, vraiment, les pierres choisies, j'insiste, et je n'étais pas au courant avant des pierres, j'insiste vraiment sur le fait que les pierres sont très, très bien choisies, Stéphanie. Ah bah, merci. Avant, on sera content. Voilà. Mais je suis quand même c'est vraiment sincère, tu me connais. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo avec toi parce que je sais que de toute façon, tu vas être totalement transparente. Si tu veux bien, est-ce qu'on peut aller sur le quartz rose parce que je me rends compte que la vidéo, on va perdre beaucoup de gens en cours de route parce que c'est vrai que comme je l'ai dit, on est tellement passionnés que finalement, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, si tu veux bien, on peut aller sur la pierre que tu veux, le quartz rose ou une autre. C'est comme tu veux. Alors, Stéphanie, je vais juste me permettre de te dire quelque chose parce que tu sais pour chaque pierre, le côté mental mais le côté physique est très important. Là, j'ai juste abordé le côté mental. Je vais me permettre juste pour l'amétiste de peut-être parler un peu plus du physique après, pas pour les autres pierres. Donc, au niveau physique, elle est géniale aussi pour les personnes qui sont stressées. Tout ce qui est hypertension, stress, ça va être super. Souvent, par exemple, on va avoir mal au dos, on va avoir des contractures musculaires mais au final, c'est juste à cause du stress et le fait que la pierre et les molécules de la pierre vont jouer là-dessus, ça va vous apaiser mais vraiment, ça va vous apaiser au niveau des tensions et ça va vous calmer même. pour dormir, on a tendance beaucoup de nos jours à l'insomnie, on ne dort pas assez. Justement, ça va permettre à toute la famille de mieux dormir. Une petite pierre sur la table de chevet, c'est génial. Vous verrez, ça c'est, vous testez ça en une semaine, vous voyez la différence. Donc vraiment, c'est une pierre qui va être super pour l'hyperactivité, ça va vous aider pour la mémoire, pour le cœur, pour les problèmes respiratoires, que ce soit pour les animaux, les animaux qui ont du mal à respirer comme certaines races d'animals, notamment le tien, je ne sais plus quelle race d'animals c'est, le dogme. Voilà, c'est des chiens qui ont un petit peu des problèmes respiratoires, ça va les aider et surtout, si vous ne devez retenir qu'une seule chose au niveau physique, c'est vous mesdames, pour la migraine, l'améthyste, je vous conseille vraiment cette pierre à 100%. Voilà, c'est fait. J'ai fait au plus vite, mais j'aurai encore beaucoup de choses à parler sur le plan spirituel, mais ça ne va peut-être pas intéresser tout le monde. Alors, moi, ce que je propose, c'est que, si tu es OK, qu'on fasse une autre vidéo avec bien sûr toutes les questions qu'on aura, mais aussi qu'on revienne parce qu'effectivement, c'est tellement passionnant et c'est vrai que la métisse, ça fait partie des pierres, j'en ai aussi d'ailleurs, qu'on a le plus souvent et on va y revenir tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est tellement passionnant, il y a tellement de choses à dire qu'on ne peut pas en fait tout dire malheureusement, donc n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire ou si vous avez entendu des choses sur telle et telle pierre et elle y répondra si elle est d'accord, vraiment en toute sincérité. On passe à la pierre que tu souhaites, du coup. Écoute, comme tu m'as dit tout à l'heure, donc on va prendre le quartz rose. Bon, écoutez, le quartz rose, c'est vraiment, allez, on va dire, c'est la pierre de l'amour et de la paix. Alors, grâce à cette pierre, ça c'est une petite pierre qui ne vous fera aucun effet secondaire, ça vous pouvez en être sûr, même pour les plus petits. Sachons attention qu'une pierre reste une pierre, si vous avez un enfant en bas âge, il faut quand même être vigilant, ça tu l'auras compris, Stéphane. Pour les peines de cœur, tous les traumatismes, les gens qui sont en carence affective, qui sont mal dans leur peau, parce que peut-être qu'ils sont seuls dans la vie, qu'ils n'ont pas une famille autour d'eux qui peuvent les aider, le quartz rose, c'est une pierre apaisante. Et je vais insister un petit peu sur le quartz rose par rapport au sommeil. Alors, on dit toujours que ça permet de mieux dormir. Et on dit la même chose de l'améthyste. Alors, je suis d'accord, l'améthyste et le quartz rose, c'est le top pour le sommeil, mais j'ai un petit bémol, c'est que si vous aimez dormir sans faire des rêves trop compliqués, alors ne choisissez pas l'améthyste, il vaut mieux le quartz rose. Il y a des gens qui adorent se rater des rêves. Toi et Stéphanie t'adorent, je te conseille l'améthyste plus que le quartz rose. Après, si vous avez un petit qu'il faut vraiment calmer, préférez le quartz rose. Voilà. Moi, par exemple, je prends un quartz rose sous l'oreiller, je ne prends pas l'améthyste parce que je déteste faire des rêves un peu bizarroïdes. Voilà. C'est la parenthèse qui ne sert à rien, mais ce n'est pas grave, je voulais le dire. Ah ben si, complètement. Et donc, du coup, au niveau physique, comment on peut utiliser le quartz rose ? Quels sont les bienfaits ? Alors, toutes les personnes qui ont des problèmes de circulation sanguine, le quartz rose est super sympa pour ça. Bon, il y a d'autres pierres qui sont plus efficaces, mais je ne vais pas m'étaler parce que sinon, je ne m'arrêterai pas. Mais pour les gens stressés, ce n'est même pas comme l'améthyste finalement, pour les gens stressés et les tensions musculaires, c'est super. Et puis, le bien-être au quotidien, bien-être physique, bien-être mental, bien-être moral, le quartz rose, c'est la pierre de base. C'est une pierre qu'il faut avoir. Donc franchement, je me rends compte à quel point les pierres choisies avant, merci, c'est vraiment super. Vraiment. Merci vraiment de tes explications parce que c'est vrai que même quand je t'entends, je me dis qu'effectivement, c'est top parce que ça peut convenir vraiment à beaucoup de personnes. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur le quartz rose ? Alors, le quartz rose, ce qui est super, c'est effectivement qu'il peut être aussi utile pour les animaux. Mais ça, il faut aller plus loin dans une prochaine vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire pour mettre en garde quand même. Par exemple, il ne faudrait pas que l'animal avale la pierre. Donc, c'est vraiment très compliqué mais vous avez juste à retenir que c'est la pierre de l'amour et c'est un joli cadeau aussi. Si vous voulez faire un petit cadeau pour Noël si vous n'avez pas beaucoup de sous, un petit quartz rose à votre maman ou votre fille ou peu importe, même à votre mari, n'hésitez pas. Franchement, c'est la pierre vraiment super. C'est bien parce que tu mâches le travail. Donc, vous le savez, si vous ne savez pas quoi faire comme cadeau, prenez le coffret. Est-ce que tu veux bien qu'on aille sur l'aventurine verte ? Oui, avec plaisir. Bon, alors, l'aventurine, juste un petit mot, elle est verte là mais il faut savoir qu'il y a plein de couleurs. Après, ça reste une aventurine. Donc, pour l'aventurine verte, c'est génial pour les ados. Si vous avez des problèmes d'acné, des problèmes d'eczéma, hein Stéphanie ? Oui, l'eczéma. C'est génial. Tous les problèmes de peau, psoriasis, démangeaisons, les enfants qui ont une peau sensible mais les adultes aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pesticides, la pollution même quand vous habitez dans les grandes villes. L'aventurine verte, c'est génial. Vraiment, pour les problèmes de peau, je crois que je vais en rester là pour le physique, c'est le problème de peau, quel qu'il soit, hop, aventure inverse. Après, pour ce qui est… Excuse-moi, Céphanie. Non, vas-y, vas-y. Ça marche. Donc, pour ce qui est du niveau plutôt, on va dire, alimental, ça va vous permettre de vous affirmer un petit peu plus et d'être peut-être un petit peu plus persévérant si vous n'allez pas au fond des choses dans votre travail. Et puis, c'est aussi une pierre qui donne de la joie, qui rend heureux et aussi, ça donne un petit coup de pied aux fesses quand on est un petit peu feignant. Voilà. Voilà pour l'aventurine verte. C'est super. C'est une pierre que je ne connais pas du tout. Donc, elle a l'air vraiment top et comme tu dis, pour les ados, c'est génial. La dernière, c'est le cristal de roche que je connais aussi un petit peu. Mais est-ce que tu peux, pareil, nous dire un petit peu le côté psychique et physique ? Par contre, il me semble qu'il y a aussi la sodalite, Stéphanie. Oui, il y a aussi la sodalite. Pardon. Moi, je ne les ai pas toutes notées, mais oui, il y a aussi la sodalite. Oui, il me semble bien que tu me l'avais dit. Ben écoutez, donc au niveau du cristal de roche, c'est une pierre super. Mais je pourrais vous en parler des heures. Pour faire simple, donc au niveau physique, c'est une pierre qui est géniale parce que finalement, si vous hésitez, prendre le quartz rose, la métisse, oui, notre pierre dont Pierre-Paul-Jacques va vous parler, prenez un cristal de roche, vous serez protégé. C'est super pour toutes les pathologies, surtout la fatigue parce que ça, ça rebooste en fait la santé en général et pour ce qui est du côté plutôt mental, ça éclaircit vos pensées. Des fois, on est dans des périodes de flou. Ben voilà, ça va vous donner un peu plus de clarté et puis, ça vous tire vers le haut. C'est vraiment une pierre qui… En fait, c'est une pierre rééquilibrante. Donc, forcément, vous allez vous sentir mieux. Voilà pour le cristal de roche. Ok. Et puis, écoute, pour la sodalite, alors, la sodalite, c'est une pierre assez profonde. Bon, déjà, si vous êtes quelqu'un de très rigide, que vous avez vraiment un esprit un peu étriqué, la sodalite, ça va vous aider justement à lâcher prise et être plus optimiste et même retrouver une certaine joie de vivre que vous auriez pu perdre à une période de votre vie. ça enlève également le sentiment de culpabilité qu'on peut avoir alors qu'on n'a pas lieu d'avoir ce sentiment de culpabilité. Donc, ça redonne confiance et ça donne un certain soutien quand on n'ose pas faire les choses. Par exemple, pour mettre en place un projet, utiliser la sodalite, une petite pierre sur votre bureau, ça peut vous aider. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment aucun effet secondaire. Par contre, petit bémol, mais ça, ce n'est même pas un bémol. Au contraire, c'est que si jamais vous êtes quelqu'un qui avait besoin de travailler sur des choses anciennes, enfouies en vous, la sodalite va vous aider à faire ressortir des choses sur lesquelles il faudra travailler. Voilà. Mais ça, c'est vraiment un petit plus parce que j'aime parler de la sodalite tout simplement, Stéphane. Donc, en fait, ça amène parfaitement à ma prochaine question, c'est à qui s'adresse ce pack ? Alors, d'après ce que j'ai compris, en fait, ce serait le pack parfait pour tout le monde en réalité, que ce soit déjà pour femme, homme, peu importe, enfant, mais aussi pour une famille parce que c'est vrai que tu as parlé de beaucoup de propriétés de bienfaits qui, en fait, t'as chaque individu d'une famille qui va être ciblé, aussi bien la maman, aussi bien, notamment, par rapport aux migraines, aussi, voilà, tout ça, l'apaisement, mais le quartier rose pour les petits-enfants. Tu as parlé de l'aventurine qui serait parfaite pour les adolescents et tu as aussi le cristal de roche qui, d'après ce que j'ai compris, est universel, mais la sodalite qui est aussi vraiment là, peut-être un peu plus, je ne sais pas, pour les hommes qui sont souvent beaucoup plus rigides psychologiquement. Donc, en fait, c'est, à moins que je m'avance, mais c'est vraiment le pack idéal pour tout le monde en réalité, en fait. Il n'y a pas de contre-indication, si je peux dire, pour telle et telle personne. Tout à fait. Par contre, je vais juste reprendre quelque chose. la sodalite n'est pas mieux pour un homme qu'une femme. C'est vraiment par rapport au travail qu'on a à faire en soi, mais ça, c'est vraiment… On va faire simple. Le pack, il est, honnêtement, j'ai été vraiment agréablement surprise que avant propose… C'est Pierre. Moi, au départ, je me suis dit « Oh là là, avant, on va faire de la lithothérapie. » Donc, j'étais un petit peu… Je me posais les questions. J'étais dubitative et honnêtement, ils ont fait un super pack que moi, je le conseille à 30 000 %. Je te remercie. Je te remercie parce que c'est vrai que oui, effectivement, tu as été très surprise quand je t'ai dit qu'on allait proposer du coup là, en octobre, de la lithothérapie et un pack avec plusieurs pierres et tout ça. C'est vrai que tu m'as mis des gros warnings en me disant « Attention, si tu me poses des questions, ça ne va peut-être pas te plaire ce que je vais dire » et au final, à bon, tu as quand même converti. Oui, je pense. Donc déjà, merci à ma Corinne pour… Du coup, on est pratiquement à une heure déjà d'échange et là, on arrive à la dernière partie qui est très petite en fait, qui est condensée parce que tu as déjà dit tellement de choses et tu as répondu du coup déjà tellement à beaucoup de questions que j'allais te poser là que du coup, on va pouvoir survoler certaines questions. Cette dernière partie est sur le second produit que je vais pouvoir vous proposer dès octobre. C'est un bracelet. Alors, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait déjà ces bracelets-là. Donc là, j'ai celui en cristal de roche mais on va vous proposer pareil, je vais vous mettre aussi des visuels mais un magnifique bracelet qui est proposé à 35,99 euros et qui est uniquement en améthyste. Donc, vous l'avez entendu si vous avez pris des notes ou n'hésitez pas à revenir en arrière. Corinne, c'est vrai, a passé beaucoup de temps sur la métisse mais c'est une pierre je trouve qui est juste fabuleuse. Alors, hormis la couleur violette qui moi m'attire beaucoup et c'est vrai qu'on m'a souvent dit que le côté mystique pour celles qui aiment bien tout ce qui est occulte ça peut être aussi bien. Je peux me tromper. Corinne me dira oui ou non mais c'est vrai que ce bracelet-là je le trouve très joli et du coup très pertinent par rapport aux bienfaits dont Corinne nous a parlé. Donc, qu'est-ce que tu en penses rapidement de ce bracelet que tu as aussi vu en visuel ? On n'a pas échangé dessus avant tu as juste eu le visu. Alors, pour être sincère je ne vais pas tarder à commander Stéphanie. Bon, alors, le métisse je pense que j'en ai quand même pas mal parlé retenez l'harmonie tout simplement. pourquoi je le trouve génial ce bracelet parce que déjà il est super joli donc ça donne envie quoi et puis pour soi mais pourquoi pas en cadeau par contre effectivement ce sera un bracelet qu'on va offrir à une femme et là ce que je conseillerais avant ce que je peux me permettre de conseiller avant c'est pourquoi pas travailler sur un bracelet plutôt masculin tu vois avec des pierres qui auraient plutôt tendance à être plus masculines entre guillemets. Il est quand même assez féminin. Oui, voilà, je pense que c'est plus sympa il est vraiment très très joli et donc voilà ce qui est génial c'est que aussi bien ça va permettre pour une personne qui ne s'intéresse pas à la lithothérapie ou aux pierres qui s'en fichent elle va avoir un très joli bracelet et en plus je voulais rajouter que c'est sympa il fait aussi bien pour la journée en ville que pour une soirée il est vraiment super sympa ce bracelet sinon comme je disais donc c'est sympa pour le côté joli mais aussi c'est sympa justement pour découvrir la litho pourquoi pas commencer par cette pierre et puis après faire un bout de chemin avec la lithothérapie et commencer par le bracelet du coup c'est vrai que oui tu as totalement raison il est magnifique je trouve qu'il est discret et en même temps il se suffit à lui-même au niveau du prix du coup il est à 35,99 mais je trouve que ça se vaut puisque vraiment les finitions sont magnifiques ce sont des pierres roulées c'est encore une fois ce ne sont pas des pierres d'imitation ce sont vraiment des amethystes et vous l'avez vu avec tous les bienfaits dont Corinne a parlé c'est vraiment enfin je crois un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à quelqu'un et du coup tu as répondu à la question pourquoi porter de l'amethyst on en a longuement parlé auparavant donc là c'est sous forme de bracelet mais je pense que tu as laissé sous-entente qu'on pouvait le poser sur le bureau du coup quand on a une pierre on peut le mettre dans la poche etc. donc on peut vraiment l'emmener absolument partout c'est pas quelque chose qu'il faut obligatoirement avoir en bijoux on peut l'avoir dans une poche ou dans son sac à main par exemple petite astuce pour les femmes si vous n'avez pas de poche à votre pantalon vous pouvez le mettre dans le soutien-gorge et ce sera super au niveau effet pour l'amethyst je parle pour la pierre bien sûr pour toutes les pierres et puis vous pouvez le mettre également dans votre sac à main pourquoi pas d'accord ok et bien ça y est Corinne on a fini on arrive à la fin de cette interview une heure d'échange enfin moi j'ai moi j'ai adoré moi j'ai pas vu l'heure passer je sais pas de ton côté mais du coup quelle est ta conclusion en fait parce que je vais te laisser le mot de fin alors je vais déjà vous encourager tous si c'est pas encore fait à vous abonner à aller voir Corinne parce que vraiment elle va vous permettre comme je vous en avais parlé dans une autre vidéo elle va vous permettre d'avoir des réponses des pistes à certaines questions elle travaille avec pas mal de supports des supports qu'elle peut toucher qu'elle peut palper et des supports impalpables en fait tout simplement avec ses facultés et c'est vrai qu'elle est toujours dans la justesse elle ne va pas vous dire ce que vous voulez entendre mais ce que vous avez besoin d'entendre et puis la réalité tout simplement donc n'hésitez pas il y aura tous ces liens en barre d'infos et à la fin de la vidéo vous aurez bien une capture de toutes ces infos pour pouvoir la contacter mais je vais te laisser le mot de la fin Corinne comment tu conclurais cette vidéo qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé déjà de notre échange et voilà je te laisse le champ libre déjà je te remercie infiniment de m'avoir choisi pour parler du sujet parce que je pourrais en parler pendant des heures tu me connais et puis moi ça m'a permis également de me dire chez Avon il n'y a pas que des produits de toilettes il y a aussi de la nouveauté et peut-être qu'ils vont encore plus évoluer à ce niveau-là et moi j'ai hâte de voir les futures découvertes de Avon là-dessus et donc voilà moi ce que je dirais c'est que le pack c'est génial si vous n'avez pas un budget assez conséquent pour le bracelet ou si vous ne voulez pas porter de bracelet ou offrir franchement le petit pack allez-y les yeux fermés mais vraiment réellement sincèrement alors ça aurait été des pierres un peu plus compliquées ça aurait tiqué un peu pour moi mais là vraiment c'est des pierres de base super franchement c'est une petite pharmacie au naturel sans effet secondaire je te piquerai cet avantage là je te le piquerai si tu me permets je dirais maintenant à mes clients que c'est la petite pharmacie naturelle exactement et sinon écoute moi j'ai passé un super moment je n'ai pas vu leur passer tu vois et donc écoute moi je te remercie infiniment pour l'invitation et puis effectivement peut-être pourquoi pas d'ici quelques temps si les gens veulent en savoir voir un petit peu plus profondément sur les pierres parce que là j'ai survolé Stéphanie écoutez c'est jamais peut-être une prochaine vidéo pourquoi pas ce sera avec grand plaisir donc maintenant c'est à vous vraiment d'interagir en commentaire pour qu'on sache si on programme une autre vidéo ou pas et surtout que Corinne puisse répondre vraiment à vos questions donc n'hésitez pas à aller bombarder les commentaires pour qu'on puisse répondre à tout ça je te remercie encore infiniment ma Corinne d'avoir pris du temps et d'avoir répondu à toutes ces questions-là d'avoir joué le jeu et puis j'espère que du coup il y aura eu beaucoup de personnes qui auront partagé pour découvrir justement ta connaissance et tes conseils et tout ce que tu peux apporter aux gens je te remercie beaucoup ça a été avec grand plaisir Stéphanie à très vite merci à tous à bientôt Sous-titrage ST' 501